Le cœur, il est bon pour le cœur, oui, du sang, du sang, et d'éviter l'obésité. Qui veut répéter s'il vous plaît ? Allez, qui veut répéter ? Oui Inès, tu peux te lever s'il te plaît ? Lève-toi. Allez. La circulation du sang, la respiration, il nous, il entretient les muscles. Il nous permet de rester mince et d'éviter l'obésité. Qui veut lire ? Qui veut nous répéter sans lire sur le tableau ? Qui se rappellera ? Dites-moi. Alors, qui veut répéter ? Voici la son lire sur le tableau, oui ? Alors, essaie. On va voir. Alors, le sport, je vais répéter pour toi. Le sport est bon pour le cœur, la circulation du sang, les poumons et la respiration. Tu veux tricher ? Et puis, il entretient les muscles. Il nous permet de rester mince et d'éviter l'obésité. Essaie et je vais t'aider. Allez, commence. Pour le corps, la respiration du sang. Très bien. Les poumons. Et là, bravo. Bravo. Il entretient les muscles. Bravo. Il nous permet de rester mince et d'éviter l'obésité. Bravo. Un et deux et... Excellent, toi aussi. Un autre. Qui veut ? Un es. Le sport est bon pour... est bon, est bon. Le sport est bon pour... Le cœur. Le cœur. La circulation... La circulation du sang. Oui. Les poumons. Les poumons. Et là... Bravo. Il entretient les muscles. Et il nous permet de rester mince et d'éviter l'obésité. Bravo. Un et deux. Trois. Très bien. Alors, le sport est bon pour le cœur, la circulation du sang, les poumons, la respiration. Il entretient les muscles. D'accord ? Et il nous permet de rester mince et d'éviter l'obésité. Est-ce qu'on peut répéter ensemble, s'il vous plaît ? On répète ensemble ? Oui. Allez, qu'est-ce qu'on va dire ? Le sport est bon pour le cœur, la circulation du sang, les poumons et la respiration. Il entretient les muscles, nous permet de rester mince et d'éviter l'obésité. Très bien. Maintenant, dites-moi. Est-ce que... Est-ce que vous savez qu'il y a... Dans le sport, il y a deux genres. Il y a le sport individuel et le sport collectif. Vous vous rappelez de ça ? Oui. Quels sont les sports individuels que vous connaissez ? Donnez-moi des exemples. Un sport individuel. Individuel. Le sport individuel. Oui. Tennis. Bravo. Oui. Le karaté. Oui. Le surf. Oui. Un sport collectif maintenant. Oui. Rimet. Le ballon. Football. Oui. Le basketball. Le basketball. Le basketball. Très bien. Revenons à la vidéo. Oui, Ashish. Le taquan. Taekwondo. Taekwondo. C'est un, normalement. Ce n'est pas collectif. Oui. C'est un. Oui. Le basketball. Très bien. Regardez. Maintenant, on va écouter. On va écouter. Écoutez. Attendez, attendez. Je vais répéter. Là. Là. Alors ? Il y a des sports collectifs comme le sport et le basketball. Karaté et l'athlétisme. Ça y est ? Oui. Et maintenant, bouger. Bouger et faire du sport permettent de garder une bonne forme physique. D'accord ? Quand on fait du sport, on a une bonne forme physique. Ça, c'est la situation. Bien. C'est la fin, la conclusion de notre texte. Est-ce que vous avez compris ? Oui. Oui, très bien. Écoute. Et on va, avec le sport, on va éviter les maladies aussi. D'accord ? Écoutons la fin. Écoute. Écoutez une dernière fois.